vous êtes chez tartan pion salut à tous et voici un ouvre ta boîte sur le jeu la danse des vampires alors c'est parti on ouvre cette très jolie boîte alors vraiment j'ai eu un coup de coeur j'adore regardez moi ces illustrations ils sont trop mignon ce petit vampire voilà moi j'aime vraiment beaucoup et puis dans le fond si on a les petites chouettes accrochées comme ça à l'arbre avec la lune géante moi ça m'a plu on a ici la règle de jeu qui en plus est très très simple avec la mise en place voyez il ya deux pages hop et c'est terminé avec les règles pour deux joueurs alors on a ici de quoi des puncher faites bien attention en des punchant les couvercles des petits tombeaux des petits vampires parce que comme ils indiquent une couleur à l'arrière et bien si jamais vous êtes un peu brusque dans vos manipulations de dépunchage ça risquerait de marquer le dessus du coup vous pourriez reconnaître alors ça se dépunche très très bien mais c'est juste voilà faites attention parce que ça serait dommage alors on a donc les couvercles de tombe qui au dos ont différentes couleurs vert blanc jaune puis voyez derrière on voit aussi noir bleu et rouge et puis on a les petits rats qui représentent la peste et on a des jetons avec de l'ail pour faire fuir un petit peu tout le monde hop là voyez regardez je peux pas mieux vous dire que ça se dépunche tout seul j'ai à peine soulevé c'est tombé tout seul mais quand même on y va pas comme une route pour pas se gâcher le plaisir de jeu plus tard donc là voyez on a tous les couvercles ça se détache tout seul je vais même pas réussir à le remettre dans la boîte correctement voilà ici on a une planche avec nos petits vampires que je ne me prive pas de vous montrer de plus près parce qu'ils sont très mignons on a les jaunes on a les rouges on a les blancs alors c'est pas chacun jouera avec une couleur c'est plutôt il faudra se trouver la tombe de la bonne couleur pour le bon vampire donc un vampire bleu ira dans une tombe qui a un couvercle bleu c'est aussi simple que ça et ici on a les jetons des joueurs voilà parce qu'on peut jouer jusqu'à six joueurs de deux à six joueurs voilà et là je vais déplier le plateau qui est comment dire assez épais alors je vais faire ça très doucement parce que je ne veux pas l'abîmer et je ne résiste pas au plaisir de revenir en arrière regardez il est très très grand mais pour vous montrer même le dos du plateau est super regardez cet univers comme c'est joli moi ça me plaît beaucoup alors vous allez me dire on joue pas avec le dos du plateau ben non je vous pas avec le dos du plateau et alors et ben ils ont quand même fait l'effort de l'illustrer alors regardons on retrouve une ambiance noir et blanc mais somme toute pas gloque du tout pour les enfants avec ce petit squelette là qui lit son petit livre et tout c'est magnifique c'est super sympa allez on va le retourner de l'autre côté pour vous montrer la vraie face utilisable et voilà regardez moi ce cimetière immense il ya tous les petits trous des tombes et on va justement poser tous nos petits couvercles et on pourra y installer tranquillement nos petits vampires là aussi regardons de plus près tous les petits détails il y en a plein je vous en montre quelques ans on retrouve notre petit squelette qui lit on a des petits tombes avec des petits personnages dessus on a des petites choses cachées à l'intérieur des tombes on retrouve plein de petites illustrations des chats noirs il ya plein de petites choses regardez des jaudis statues il ya vraiment de quoi regarder et ces petits dessins ne gêne pas du tout la lisibilité du jeu quand on joue donc c'est vraiment très 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 sympa et puis le fait que ça soit quadrillé et bien ça aide aussi à se repérer pour se rappeler où est ce qu'on a mis nos petits vampires alors voilà pour cet immense plateau de jeu qui descend regardez jusqu'ici vraiment faudra prévoir la table adéquate on pourra pas y jouer dans la voiture allez on replie le plateau et à l'intérieur de la boîte et bien on va retrouver des sachets plastique l'illustration de la boîte de jeu et puis on a également un petit sachet avec des petits bâtonnets de bois qui représentent en réalité les pieux que l'on va pouvoir mettre à nos compagnons vampires et bien voilà voilà chers amis pour ce riche matériel de jeu voyez hop j'ai du mal à tout remettre dans la boîte ça glisse de partout il va falloir bien lire les règles attentivement et surtout y jouer en attendant chers amis je vous dis amusez vous bien ben j'ai j'ai j'ai